... Bienvenue, madame, mademoiselle, monsieur, à ce nouveau numéro de l'entretien, l'entretien que la 2S TV, la première télévision privée et culturelle du Sénégal, vous propose tous les 15 jours. Pour porter assistance aux personnes atteintes d'attaques mystiques et de sorcellerie, en maîtrisant les djinns qui en sont responsables, voilà le combat de notre invité d'aujourd'hui. Notre invité s'appelle Ben Alima Abdelraouf. Il n'utilise qu'une seule arme dans son combat, le Saint-Coran, en rejetant toute autre pratique qu'il considère comme du cirque, c'est-à-dire de l'association. Il a publié d'ailleurs une vingtaine de livres sur le Coran. Bienvenue à cette émission. Merci beaucoup, Djerjeev. Je tiens à dire que Ibefald, qui est peut-être un de vos disciples, est déjà venu ici parler de l'exorcisme contre l'islamique. Eh bien, il m'avait prévenu de votre arrivée. Je pense que vous deviez faire une tournée dans le Sénégal et quelques pays en vue de Ronan. Et je vous remercie donc, malgré ce calendrier, sur le sujet d'avoir accepté l'invitation de l'entretien. Je vous en remercie sincèrement. Alors, j'ai tout de suite à dire que la personne que nous avons sur ce plateau s'appelle Mariam Cherif. Elle est capteuse de djinns. Oui. Voilà, donc elle attrape les djinns pour les convertir, à force de soigner les gens qui sont possédés. On a appris à inverser le phénomène de possession. Donc, on peut les attraper, les djinns des personnes qui sont malades, pour les faire parler, les convertir. On vous fera la démonstration tout à l'heure. Voilà, tout à l'heure. C'est impressionnant, j'en ai vu hier. Alors, pour revenir à vous, vous êtes tunisien, vous êtes des nationalités françaises, votre mère est américaine, votre épouse est ivoirienne. Alors, voilà, c'est qui fait un sacré mélange, un mélange culturel. Et c'est à cause de ce mélange culturel que je vous demande, est-ce que les gens ont raison quand ils disent, eh bien, les questions mystiques de sorcellerie, ça ne se passe qu'en Afrique, c'est l'épanage de l'Afrique. Non, ce n'est pas vrai. Il y en a partout dans le monde. Toutefois, c'est à des degrés différents. En Europe du Nord, en Amérique du Nord, c'est là qu'il y en a le moins parce que dans leur histoire, ils se sont débarrassés, ils ont tourné le dos, donc aux sorcières, à toutes ces choses-là. En Europe du Sud et de l'Est, en Amérique du Sud, il y en a plus. Chez les Arabes, il y en a plus. Chez les Turcs, les Paxtanés, les Indiens, les Chinois, il y en a plus encore. En Afrique, il y en a plus. Et le sommet, c'est dans les îles. Les îles comme Haïti, comme la Guadeloupe, comme aussi l'île Maurice et l'île de Madagascar. C'est là qu'il y en a encore plus qu'en Afrique. Alors, est-ce qu'au Sénégal, on parle de maraboutage, c'est cela ? Oui, le maraboutage est quand même un mot assez vaste qui englobe aussi le fait d'apprendre le Coran. Mais quand il s'agit de gris-gris, de bagues mystiques, de secrets, effectivement, c'est cela. Voilà. Alors, pour précision, vous êtes de formation ingénieur en statistique et en économie. Vous avez emprunté la religion musulmane il y a de cela à 15 ans. Alors, quelle a été la raison de cette conversion ? La raison, c'était la recherche d'un idéal. Donc, tout ce que les gens pouvaient chercher dans la vie, je l'avais déjà. Étant donné que j'avais mon passeport américain, mon père qui était très bien placé, que j'étais très brillant dans les études. Donc, tout ce pour quoi les gens courent, je n'avais pas besoin de courir, c'était déjà là. Donc, je cherchais un idéal, quelque chose de vérité, de sublime, de beau, qui va aussi aider les gens. C'est dans l'islam que j'ai trouvé cet idéal. Avant, j'étais athée. Donc, je ne croyais en rien, tout simplement, parce que je n'en avais pas eu la preuve. C'est une forme d'être cartésien. Et donc, j'ai trouvé ma voie dans l'islam. Puisque moi, comme ça, c'est arrivé comment ça ? Bon, c'est arrivé qu'un beau jour, il y a trois personnes complètement différentes qui m'ont invité à faire la prière. Et c'est comme ça que je suis entré dedans, progressivement. Oui. Donc, vous voilà donc entré dans la religion musulmane. Et là, vous apprenez le Coran, vous apprenez l'arabe que vous maîtrisez. Et je pensais, vous parliez quand même, l'arabe un peu, étant d'origine tunisienne. Oui, oui, j'ai appris l'arabe à l'école. Donc, depuis le début, j'étais assez bon d'ailleurs. Mais quand j'ai commencé à faire les livres et à vouloir traduire, je voulais un diplôme de traducteur. Donc, je me suis remis à la fac jusqu'à avoir une maîtrise de langue arabe. C'est toujours utile, surtout dans la traduction. Oui. Alors, vous vous lancez maintenant dans l'édition 20 livres, déjà sortis par votre maison d'édition qui s'appelle Le Figuier. Alors, est-ce que ces livres portent sur le Coran ou bien alors sur ce que vous faites, c'est-à-dire aider les gens qui sont victimes de sorcellerie, comme vous dites ? Bon, tous les livres portent sur ce que je fais, mais il n'y en a que deux sur la question d'exorcisme et de djinn. Le reste, c'est des conseils, par exemple, le réussir au service de famille, par exemple, la voie spirituelle, par exemple, le conseil aux jeunes de Sorat Youssef, un Muslim Génération. C'est un roman sur les activités des jeunes. Donc, c'est le vécu que je vivais dans la prédication et la formation de la jeunesse, l'encadrement, qui a donné ces livres. Oui. Alors, donc, il y a presque 20 ans, c'est-à-dire précisément en 1997, que vous avez donc, vous lancez le Centre Rokia, qui est consacré uniquement, c'est cela, hein, au problème des gens qui sont victimes d'attaques mystiques. Oui. Depuis 1997, c'est mon travail, mon activité principale, de soigner les gens qui souffrent de problèmes de sorcellerie et de djinn. Oui. Et sur plusieurs pays, vos activités pour sur plusieurs pays ? Bon, j'ai commencé en France. Comme j'étais là-bas, en France, on a des gens de plusieurs pays. Mais depuis 2005, donc, je passe la plupart de mon temps dans des campagnes pour sensibiliser, soigner et former des gens, établir des centres. Donc, à ce jour, on a des centres dans 35 pays sur les cinq continents. Oui. Alors, curieusement, donc, vous luttez contre les djinn, mais vous dites, vous n'êtes pas exorciste, vous êtes plutôt un guérisseur coranique. Oui. Et quelle est vraiment la différence ? Bon, c'est la... Bon, alors, quand on parle d'exorciste, on parle de quelqu'un qui chasse le diable. Oui. C'est surtout ça. Alors, notre travail se porte plus sur le traitement des sorcelleries, qui sont la raison majeure que les diables, les djinn viennent chez les gens. Oui. Et souvent, les personnes sont atteintes sans qu'elles ne soient possédées. Quelqu'un qui a un blocage pour le travail, pour le mariage, pour la grossesse, pour les études, c'est ce dont souffrent la majorité de nos patients, mais rares parmi eux sont ceux qui sont possédés. Oui. Alors, quand les gens viennent vous voir et qui pensent qu'ils ont des problèmes de sorcellerie, attaques des djinn, alors, comment cela se manifeste ? Parce que, ici, quelqu'un qui est troqué, il peut être considéré en dit non, c'est les djinn, même un fou, on peut dire c'est les djinn qui l'ont pris, il est possédé. Alors, comment arrivez-vous à faire un diagnostic qui soit clair ? Alors, il y a quatre symptômes qui sont mentionnés dans le Qur'an et qui tracent la frontière entre la normalité de la vie et ce qui est paranormal. Donc, le premier, c'est les blocages dans la vie. Quant des blocages pour le travail, pour l'argent, pour le mariage, pour l'enfantement, pour les études, tout successivement, systématiquement, les projets ne marchent pas, c'est les échecs. Donc, quand les blocages sont anormaux et répétitifs, au point où on ne peut pas croire que c'est le hasard, mais on comprend qu'il y a une force mystérieuse qui bloque votre vie. Et c'est ça la sorcellerie, c'est ce qu'Allah dit, « Wabin sharina fathati fil auqat » On demande Allah de nous préserver du mal de celles qui soufflent dans les nœuds, ça veut dire qu'on a attaché ta vie mystiquement. Tu ne vois rien, mais pourtant ça ne marche pas, il y a quelque chose d'invisible qui est en train de t'empêcher d'avancer. Le deuxième symptôme, c'est les problèmes de santé anormaux. On a des douleurs qui ne finissent jamais, des maux de tête, de ventre, de jambes, de règles, ou bien on a des maladies bizarres que les médecins ne comprennent pas, comme des gens qui ont des plaies, qui sont ouvertes depuis des années, autre maladie bizarre, on vous fait des analyses, on dit qu'il n'y a rien, et pourtant vous souffrez. Ça veut dire que cette maladie, les médecins ne la connaissent pas, et les machines ne la voient pas, donc c'est une maladie mystique. Et le troisième symptôme, c'est les états mentaux anormaux. Donc c'est votre mental qui est déréglé, ça peut être tout simplement les colères, des colères anormales, surtout dans un couple, quand on est loin, on s'aime, quand on se retrouve, on se dispute, l'intimité devient très difficile dans le couple, ou bien on déprime, tout à coup on n'a plus envie de sortir, de voir les gens, d'étudier, on s'enferme dans le noir, ou bien on a des peurs, des phobies, on n'arrive pas à s'exprimer devant les gens, ou bien on a des doutes, on oublie, et aussi les hallucinations qui peuvent aller jusqu'à la folie. Et le quatrième symptôme, c'est les cauchemars. Alors les cauchemars, ce n'est pas un problème en tant que tel, mais c'est un signe, ça veut dire qu'on voit, ça révèle ce qu'on a comme problème mystique. On rêve qu'on ait poursuivi des serpents, des chiens, des bœufs, de l'eau, monter, tomber, des morts, et aussi des rêves sexuels, anormaux, qu'on appelle les rapes, les femmes et les maris de nuit. Alors nous en parlons de ça, alors vous vous parlez de sorcellerie, mais ici on parle tout simplement d'attaque mystique. C'est ça que je disais, le maraboutage, on considère que c'est du maraboutage. Quand un mauvais sort a été jeté sur quelqu'un... Bon, on va dire le maraboutage, si c'est les marabouts qui font ça, mais il y a d'autres sociétés où c'est des féticheurs qui le font, il y a d'autres endroits où vraiment les sorciers n'ont pas de lien avec la religion. Donc le mot technique, en tout cas en arabe, c'est la sorcellerie. Maintenant que celui qui fait soit un marabout, ou un pasteur, ou un féticheur, ou quel que soit un animiste, en tout cas le résultat c'est le même. Alors vous soignez exclusivement avec le Coran, ça il faut le préciser. Alors moi je pense, je me dis que tout le monde devrait le faire, dès lors que c'est par le Coran et qu'on peut l'apprendre, le maîtriser, on connaît les secrets, les arcades. Effectivement, bon, la condition minimale c'est de lire, de pouvoir lire le Coran. Donc au minimum, chacun peut apprendre, et on le souhaite, chacun peut apprendre à se soigner lui-même. D'ailleurs on va en profiter pour donner une recette à tous nos téléspectateurs, prenez de quoi écrire. Si vous vous reconnaissez dans ces symptômes, ou que vous voyez que les membres de votre famille en souffrent, vous pouvez les traiter, comme vous priez, comme tout un chacun prie Dieu de l'aider, de le guérir. Donc on peut aussi se soigner, il faut prendre de l'eau, un bidon de 20 litres, et vous lisez dessus la Fatiha, Aït al-Kursi, les trois dernières surates, plus trois versets spéciaux pour enlever les sorcelleries. C'est les versets de Moussa, avec les sorciers de Pharaon, où Allah dit que Allah détruit la sorcellerie par ses paroles. Et ce sont ces paroles précisément d'Allah Ta'ala qui détruisent les sorcelleries. Donc c'est dans la surate 7, les versets 117 à 122, et puis surate 10, les versets 81 et 82, et surate 20, les versets 68 à 70. Donc tous ces versets, Fatiha, Kursi, Ikhlas, Falaq, Nas, Araf, 117 à 122, Yunus, 81 et 82, et Taha, 68 à 70, vous lisez 11 fois chacun. Quand vous avez lu ça, cette eau, vous allez en boire, vous lavez chaque soir avec un litre et demi, vous pouvez vous laver dans la douche, mais il faut faire attention de récupérer l'eau dans une bassine pour jeter dehors, dans un endroit propre, ne pas laisser aller dans les égouts. Vous allez vous laver comme ça pendant 12 jours d'affilée et aussi asperger toute la maison avec cette eau. Si vous avez un problème au travail, dans la boutique, ou le restaurant, ou l'atelier, vous allez tout asperger avec l'eau, ça va partir. Donc voilà une formule très efficace que chacun peut faire et ça va vous montrer le pouvoir du Qur'an puisque Allah dit nous descendons en Qur'an qu'un remède et une miséricorde pour les croyants. Quand vous allez vous laver avec l'eau, vous asperger votre boutique, ça va tomber sur la sorcellerie comme l'eau sur le feu. Donc ça, c'est un traitement de base que chacun peut utiliser. Maintenant, nous utilisons beaucoup plus de choses. Alors, pour bien m'utiliser le Coran, est-ce que, oui, je disais, si quelqu'un apprend le Coran, est-ce qu'il peut se soigner en cas d'attaque mystique ? Est-ce qu'il y a alors a-t-il besoin d'avoir des pouvoirs extraordinaires en plus ? Non, il n'y a pas de pouvoirs extraordinaires. Bon, il n'y a pas. Mais dans le Coran, plus on est pieux, plus on est pur, plus on y croit, plus on est concentré au moment de la lecture, plus ce sera efficace. Oui. Alors, on parle d'attaque des djinns. Alors, est-ce que c'est facile ? Vous dites que les djinns, quand on peut parer cette émission, on dit que les djinns sont plus faibles que les hommes, mais ce n'est pas ce que les humains pensent. Nous, nous créions les djinns. Oui. Mais vous dites qu'ils sont plus faibles que nous. Effectivement, les djinns sont plus faibles. Les djinns sont plus faibles par leur nature. Ils sont créés de feu alors que nous sommes créés de terre. Donc, quand les djinns viennent dans nos rêves, comme les râpes, donc pour nous, c'est un rêve, pour eux, c'est la réalité. Donc, notre rêve, c'est leur réalité. Quand le djinns parle dans ta tête, il fait le was-was pour te diriger vers le mal. Pour eux, c'est des paroles, pour nous, c'est des pensées. Donc, les paroles pour eux, ça vaut des pensées pour nous. Quand nous lisons le Qur'an, on parle, ça va les brûler, ça peut même les tuer. Donc, les paroles pour nous, ça vaut des actes pour eux. Donc, c'est comme ça que les djinns sont dans un monde inférieur. Et en fait, ils ne peuvent pas influencer beaucoup dans notre vie, mais ils nous donnent l'illusion de nous faire peur ou de nous faire espérer des choses. Non, tu parles pour voir des pouvoirs extraordinaires que nous, nous n'avons pas. Par exemple, ils sont beaucoup plus nombreux que nous, on le dit. Alors, deuxièmement, c'est des êtres, on l'est dit, surnaturels, ce qui suppose qu'ils ont des pouvoirs que naturellement, nous, on n'a pas. Qu'ils nous voient sans qu'on puisse les voir, mais c'est des positions de puissance par rapport à nous. Vous dites qu'ils sont plus faibles que nous. Effectivement. Mais si vous voulez, c'est comme si on dit que les chiens ont des pouvoirs que nous n'avons pas. Leur odorat est beaucoup plus développé, leur rouille est plus développée. Si vous arrivez à élever, par exemple, pour aller faire la chasse, le chien est beaucoup plus efficace que l'homme pour amener le gibier. Bon, effectivement, il a des avantages, mais c'est l'homme qui domine quand même. L'homme peut apprivoiser le chien, l'homme a l'intelligence de dominer la situation. Quand Allah a voulu créer Adam, il a dit aux anges, je vais mettre un calife sur terre, alors que les djinns étaient déjà sur terre. Donc, c'est l'homme qui est le calife d'Allah, ce n'est pas les djinns. Et dès qu'Allah a créé Adam, Allah a ordonné à Iblis de se prosterner devant Adam et pas l'inverse. Iblis était le meilleur des djinns et Allah lui dit, voilà, maintenant, c'est lui qui va être ton maître et il va descendre sur terre, vous serez derrière lui. Iblis a refusé. Toutefois, c'est la position que l'homme a donnée par rapport aux djinns. En tout cas, on va vous expliquer que quelle que soit la façon qu'un djinns attaque un homme, on peut toujours le dominer, on peut même le tuer. Oui, bien sûr. Le plus souvent, les djinns attaquent l'homme dans le rêve. Alors, moi, je veux avant cela qu'on parle des différences fondamentales entre eux et nous, par exemple, il faut se transformer. Oui. Parce que nous, on est obnubulés, on les craint parce qu'on pense qu'ils ont une grande puissance. Vous venez de dire le contraire, ils sont faibles devant nous. Oui, effectivement. Nous allons vous prouver ça. Effectivement, les djinns peuvent se transformer en humains, en serpents, en chiens, en oiseaux, des fois. Bon, c'est rare, mais ça arrive. Alors, il faut savoir que quand le djinne fait ça, il devient extrêmement vulnérable quand il fait ça. Donc, si tu tues l'animal, le djinne est mort. Et si tu l'attrapes, il devient ton prisonnier aussi. Il ne peut plus s'enfuir. C'est arrivé au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais je vais vous dire très simplement, si vous êtes dans une maison et vous voyez tout à coup un serpent, un hibou, un margouillat ou quelque chose qui vous effraie et qui a l'air mystique, qui a l'air anormal, alors il faut savoir que le djinne ne peut pas apparaître ou disparaître si tu le regardes. Donc, une fois qu'il est là, tu vas le regarder fixement et il ne peut plus partir. Et là, tu vas lire Etel Korsi et si c'est un mauvais djinne qui est venu te faire du mal, tu vas lire jusqu'à ce qu'il meure et ce sera fini. Alors, il y a des différences fondamentales entre eux et nous, par exemple. Entre eux et nous, oui, la différence fondamentale, c'est le corps. Nous sommes créés de terre, nous sommes soumis à des lois physiques. Eux, c'est une énergie, donc ils peuvent se déplacer très vite et ils peuvent rentrer en nous, ils peuvent lire dans nos pensées. Sauf que leur raisonnement est moins que le nôtre, ils sont moins intelligents et constructifs. Mais par contre, ils n'oublient pas. Ils n'oublient pas. Oui, ils n'oublient pas. Donc, un djinn qui a vécu des siècles et des siècles peut te raconter tout ce qu'il a vécu. Ils vivent plus longtemps que nous, donc ils peuvent vivre des milliers d'années. Voilà. Mais les djinns ne transforment pas la nature, donc ils vivent dans les endroits qu'ils trouvent. Alors, leurs attaques, vous m'avez dit, ils nous manipulent, ils nous dupent par le rêve, par exemple. Oui, alors, ils nous attaquent dans le rêve. Si vous rêvez que vous êtes attaqué par un chien, un serpent, etc., c'est comme ça qu'ils nous attaquent aussi les maris de nuit, les femmes de nuit. Si dans le rêve, vous vous rappelez de dire « Bismillah, Allahu Akbar » ou de lire le Qur'an, ça va le bloquer, il va s'enfuir. Donc, qu'est-ce que vous devez faire si vous êtes attaqué dans le rêve, vous l'attrapez et puis vous lisez « Aït-il-Courci » si vous ne connaissez pas, vous lisez ce que vous pouvez, même de dire « Bismillah » jusqu'à ce qu'il est mort. Et s'il est mort dans le rêve, il est vraiment mort, c'est terminé. Bon, même si, je vais vous donner le cas des enfants, si vos enfants font des cauchemars et qu'ils vous disent qu'il y a un méchant qui vient les taper dans le rêve, eh bien, tu lui dis que quand tu vois le méchant, tu vas le doiter et tu dis « Bismillah, Bismillah, Bismillah » et il pourra le tuer ou le chasser comme ça et ça ne se reproduira plus. Mais le rêve, comment on peut intervenir dans le rêve ? Le rêve, on le subit plus tôt. Effectivement. Quand on va en animal, le rêve, je veux dire, on n'est pas maître du rêve. Oui, on n'est pas maître du rêve mais quand tu vois quelque chose qui t'attaque et tu t'enfuis, tu as quand même fait l'acte de t'enfuir. Oui, oui. Maintenant, il faut te préparer avant de dormir, il faut te préparer pour faire tes prières, tes protections et tu demandes à Allah, que ces djinns qui t'agressent, qui te fatiguent de te donner la force de les vaincre et tu vas dormir avec la colère de les attraper. Et puis, ce n'est pas seulement par le rêve qu'ils attaquent, il y a aussi parfois cette sorte de paralysie qu'on a pendant le sommeil. On dit que c'est une action des djinns. Est-ce prouvé ? Oui, vous pouvez en avoir la certitude parce que si tu dors ou tu es sur le point de t'endormir et tu sens quelque chose qui te paralyse, alors ce qu'il faut faire, d'abord, il faut l'attraper. Et comment tu vas l'attraper quand tu es toi-même paralysé ? Tu vas serrer les mains, tu essayes de serrer les mains même un peu avec l'intention de l'attraper et dès que tu as serré les mains, tu commences à lire dans ta tête et tu laisses la langue jusqu'à ce que ta langue se détache et tu ne lâches pas et tu lis, tu lis jusqu'à ce qu'il est mort ou qu'il s'est enfui. Sinon, la preuve que c'est des djinns, c'est que dès que tu vas dire Bismillah dans ta tête ou tu vas lire le Coran, ça va partir, ça va disparaître. Donc là, on sait que ce n'est pas quelque chose de médical ou de psychologique. Alors, quand tu lis le Coran en cas d'attaque, c'est n'importe quel verset ? Je pense qu'il y a des versets prédisposés qui sont pour lutter contre eux. Bon, tous les versets du Coran vont être efficaces, mais le mieux, c'est être le Coran. Oui, oui. Alors, dites-moi, s'ils se transforment, comment on peut leur faire face ? Bon, s'ils se transforment, bon, je l'ai dit, si jamais tu vois dans ta maison ou sur ta route dans un chemin, dans la forêt, une bête bizarre ou une personne, une vieille dame qui te fait peur, donc tu vas la regarder fixement, tu ne vas plus la lâcher des yeux, tu vas lire, lire, lire jusqu'à ce qu'elle soit consumée. L'autre façon de vaincre les djinns, c'est quand quelqu'un est possédé, comme le cas des filles qui tombent dans les écoles. Donc, si ça arrive, il faut tenir la personne et vous allez frapper sur sa tête ou bien sur son cou sans faire du mal à la personne et lire et le coursie ou bien simplement répéter la ilaha l'Allah muhammed rasul Allah jusqu'à ce qu'elle arrive à répéter. Donc, comme ça, ça va casser la tête du djinns, ça va le brûler jusqu'à ce que soit il s'enfuit, soit qu'il devient musulman. Donc, par exemple, dans les écoles, les crises des filles c'est les djinns qui attaquent les écoles pour obtenir des sacrifices, des moutons, des bœufs, finalement, pour qu'on les adore, pour nous ramener à l'animisme. Oui. Oui, c'est ça leur objectif. Les diables sont en train de lutter pour leur survie. Aussi. pour nous sortir de l'islam. Et donc, si vous faites ça à chaque fois, donc, ils ne viendront plus. C'est comme si des enfants viennent voler, puis on les attrape, on les chicote à chaque fois, donc ils ne viendront plus. Alors donc, ils nous amènent, ils peuvent nous amener, ils nous dupent à ne pas utiliser le Coran contre eux, mais à leur faire des sacrifices. Oui. C'est qu'ils les fortifient. Effectivement. Ah oui. Et souvent, quand ils demandent ces sacrifices, par exemple, bon, on a fait une tournée en Guinée qu'on a créée, parce que le problème des crises dans les écoles, c'est dans toutes les écoles. Donc, on a travaillé avec le ministère d'enseignement et le secrétariat national des affaires religieuses. On a fait plus de 80 écoles. Et les djinns viennent les lundis et jeudis et vendredis, qui ont les crises, parce que c'est les jours qui sont plus favorables à l'adoration. Le vendredi, puis lundi, jeudi, c'est aussi pour les jeunes et la salade sur le prophète, salallahu alayhi wa sallam, pour faire croire que c'est quelque chose d'islamique, qu'on devrait, ces jours-là aussi, faire des sacrifices pour les djinns. Mais alors, il n'y aurait, il n'y aurait déjà pas un vrai combat de positionnement. Ils ne peuvent pas se laisser vaincre. Ils résistent. Ils sont plus nombreux. Bon, en tout cas, si vous étiez avec nous il y a deux jours, on était à Rufisque et là, on a capté pour les khams, pour les baobabs qui sont là. Et vraiment, le djinn est venu avec beaucoup de force. Il dit que lui, son travail, c'est de tuer tous ceux qui veulent laisser les khams et tous ceux qui s'y opposent. Tous ceux qui disent qu'il faut laisser les khams. Donc effectivement, les diables, ils vont tout faire pour défendre leurs acquis de fétichisme. Mais alhamdoulilah, il s'est converti et il a dit que maintenant, son travail, ce sera au contraire de combattre ceux qui adorent les khams. Dites-moi, quand ils attaquent les filles dans les écoles, c'est souvent que ça se passe. C'est les filles qui tombent en transe, tout ça. Alors, parce qu'elles sont plus vulnérables ? Alors, pour plusieurs raisons. D'abord, la sorcellerie est plus une question de jalousie que d'intérêt et cette jalousie s'exerce plus entre femmes. Donc, c'est les femmes qui en font le plus et qui en subissent le plus. Deuxièmement, parce que les sorciers utilisent plus les gènes mâles que les gènes femelles. Et ces gènes aiment les femmes pour abuser d'elles en même temps. Troisièmement, parce que les femmes sont plus émotives. Une femme a peur plus facilement, elle pleure aussi plus facilement. Donc, un djinn chez une femme peut la posséder plus facilement que si c'était un homme. Bon, il y a aussi la question de l'habillement. La question de l'habillement vient en plus parce qu'une femme qui s'habille mal d'une façon qui n'est pas couvert, d'une façon qui attire les hommes, donc ça lui fait des péchés à longueur de journée et ça renforce les djinns qu'il y a avec elles. Ils se nourrissent de ses péchés. Donc, ce qui fait qu'ils sont bien plus à l'aise chez une femme. Et vous m'aviez dit aussi, Ben Alima Abdelraouf, quand on prépare cette émission, qu'on peut donc leur faire face. C'est ce que vous dites depuis qu'on discute dans cette émission. Vous dites même qu'ils sont plus faibles que nous, qu'on peut leur faire face et ne pas avoir peur d'eux et puis les attaquer, changer le rapport de force entre eux et nous. Oui. On peut y apparaître. Donc, c'est ce qu'on peut faire, comme on a dit, dans le rêve ou bien quand on est paralysé dans le sommeil, quand ils apparaissent devant nous, quand quelqu'un est possédé. Et l'autre façon, c'est la façon mentale. La façon mentale de vaincre les djinns. Par exemple, si vous avez des maris de nuit qui vous embêtent, eh bien, vous, tu vas lui parler, vous allez lui parler avant de dormir. Donc, avant de dormir, tu dis, toi là qui viens dans mes rêves abuser de moi, viens, je vais te parler. Et tu vas lire un verset du Coran. وَمِنْ أَيَاتِهِ Parmi ces signes, il vous a cru de vous-même des épouses ou des époux pour trouver auprès d'elle la sérénité et l'ami entre vous l'amour et la miséricorde. C'est surat al-Roum, la surat 30, le verset 21. Et c'est le verset qui montre que le mariage entre espèces différentes ne peut pas marcher et que dans chaque espèce, Allah a fait les mâles et les femelles pour qu'ils s'aiment et qu'ils trouvent le bonheur. Donc, 20, 30 fois, le jean va voir qu'effectivement, il n'a rien à faire avec toi et que son bonheur est ailleurs et ça va le faire partir. Et quand tu as fait ça, après tu dis, maintenant, si je te vois encore dans le rêve, je vais te tuer. Et tu dors comme ça, Inch'Allah, ton problème sera réglé. Parce que là, c'est très répandu dans nos sociétés de dire qu'on appelle ici le terme Wolof c'est-à-dire des femmes qui ont des amandines et qui sont persuadées qui viennent les visiter le soir qui les attendent même parfois. Bon, c'est tellement répandu au Sénégal, effectivement, que certains pensent que c'est normal alors que ce n'est pas normal du tout. Il faut vous en débarrasser absolument parce qu'ils sont là le plus souvent pour vous empêcher de vous marier ou d'avoir des enfants. Alors, les djinns, ils préfèrent nos femmes humaines à leurs femmes ? On les envoie faire ce travail. Il faut savoir que la majorité des djinns ne se mêlent pas de la vie des humains. Donc, ceux que nous connaissons, ce n'est pas ce qu'on les a envoyés pour nous faire du mal. C'est pour ça qu'on entend qu'ils sont les plus visibles. Oui. Alors, peut-être que, justement, on dit que vous avez beaucoup voulu capturer. C'est le truc captage. Je rappelle que c'est pour ça que je vous ai présenté au début de l'émission et Mariam Chéri qui est capteuse de djinns. Peut-être que là, on va voir la séance de captage, comment ça va se passer. On va y aller. Oui. Donc, on va demander à Allah de ramener les djinns qui ne sont pas contents de ce qu'on a dit. On va voir ce qu'ils vont... Ah oui, tout ce qu'on a dit, ils ne sont pas contents. Effectivement. Ah oui. Effectivement. Mais ils ne vont rien nous faire, là, non ? Non, non. Ils ne peuvent rien. Ils ne peuvent rien. Allons-y. Aoudoubillah Aoudoubillah Tu étais dans le studio ? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu fais ici ? Non, moi, par contre, moi, moi, je dors ici. Ah, tu dors ici ? Oui. Mais qu'est-ce que tu fais dans le studio à part dormir ? Je suis cherché de surveiller tous ceux qui ont des pactes avec nous. Tu surveilles tous ceux qui ont des pactes avec vous ? Voilà. Tu veux dire des bagues, des gris-gris ? Oui, c'est ça. Qui vous font des sacrifices ? Voilà. Donc, tu surveilles tous les employés ou les visiteurs qui ont des pactes avec vous ? Je suis cherché de me rassurer qu'ils reviendront toujours nos enfers. Ah, il faut qu'ils reviennent chaque fois pour vous faire des sacrifices ? C'est ça. Donc, quoi ? Il faut qu'ils aient des problèmes pour vous faire des sacrifices à chaque fois ? C'est bien ça. Nous les mettons dans une situation, nous les mettons contre le mur et puis ils reviennent vers nous trouver protection. Vous les mettez toujours dans l'impasse pour qu'ils reviennent chercher vos services à chaque fois ? C'est ça. Et tu es ici, tu dors, tu surveilles que tout le monde va régulièrement vous faire des sacrifices et c'est faire des choses ? C'est ce que nos maîtres nous demandent de faire. Vos maîtres vous ont envoyé pour faire ce travail ? C'est ça. Vous assurez que les clients reviennent tout le temps ? Voilà, et qu'ils n'en vont pas ailleurs qui ne viennent pas chez vous de toutes façons. Qui ne viennent pas chez nous et qui n'aillent pas chez d'autres marabouts pour fidéliser leurs clients. N'est-ce pas ? Oui. D'accord, d'accord. Tu peux nous dire quelle est ta relation avec Eblis ? Oh, devant tout ce monde. Oui, devant tout ce monde. Bon, tu peux me dire à l'oreille, si tu préfères. Voilà, je préfère. Vas-y. Ah, c'est votre père. Pardon, pardon ? Vous les livrez à votre père mais eux ne savent pas. Ils ne savent pas que vous travaillez pour le diable. C'est ça. Eh bien, merci beaucoup de cette confidence. Pardon ? On leur fait croire que tout ce qu'ils font, c'est islamique. Vous leur faites croire que tout ce qu'ils font, c'est islamique. Voilà. Alors que c'est pour le diable. Voilà. Eh bien, ça reste entre nous. Oui, ça reste entre nous. Bien sûr. Je vais te dire quelque chose quand même. Qu'est-ce que tu as vu ? Il n'a jamais dit qu'il a été là-haut. Il n'a jamais dit voilà. Qu'est-ce que tu vois ? Qu'il a trahi tout le monde. Il a trahi tout le monde ? Il n'a jamais dit ça. 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 Alors c'est lui-même qui s'est égaré. Alors c'est lui qui a refusé d'être guidé. Il n'a jamais dit ça. Il n'a jamais dit ça. Il n'a jamais dit ça. C'est Allah qui est au-dessus de nous tous. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Comment tu le sens maintenant ? Ils sont mieux mais ils nous ont trahis. D'accord. Avant de te libérer, est-ce que tu peux dire à moi tous les gens qui ont l'habitude de faire des pactes avec vous ? Ah, de leur dire. Toutes les façons c'est qu'ils ne savent pas et perdent tous leur temps parce que nous, les gens, on ne leur donne rien du tout. Nous, on prend plus auprès d'eux que nous, on ne leur donne rien du tout. Tous ceux qui viennent porter des bâches, des gris-gris, faire des sacrifices, vous ne leur donnez rien, vous ne prenez plus encore dans leur vie. Voilà, c'est ça. Et puis tous ceux qui nous demandent des services, tous ceux qui nous demandent la réussite, et puis tous ceux qui veulent évoluer également, on ne leur donne rien du tout. du tout. Voilà, nous, par contre, nous, on se sert, on se serve. Voilà. Merci beaucoup du conseil. Tu peux aller rejoindre les musulmans. Fou salam. Fou salam. Et voilà, il est parti. Alors, Mariem, chérie, capteuse de djinn, c'était pas elle, c'était un djinn. C'est un djinn qui est venu, avec qui nous avons discuté. Qui a dit qu'il dort ici, dans le studio, dans la loisesse. Il dort, bon, ça veut dire que les djinn passent la plupart de leur temps en hibernation. Oui. Et puis ils interviennent quand ils ont quelque chose à faire et après, ils se mettent en veilleuse. Oui. Ils attendent le moment d'intervenir. Oui. Alors, ce qui s'est passé, donc voilà, c'est un djinn qui a parlé, vous avez, on a suivi la conversation. Donc, quand on les vint, on les capture, on les vint, et puis, ah mais ce que vous faites, soit vous les, vous avez dit tout à l'heure, on pouvait les tuer, mais alors là, on ne l'a pas tué, on l'a ramené, il est devenu à l'islam. Oui, effectivement. Voilà. Le Coran agit directement sur les djinns. Vous voyez, elle ne comprend pas l'arabe, mais le djinn, même s'il ne comprend pas l'arabe, il va comprendre les versets du Coran, et ça va agir sur son être jusqu'à ce qu'il devienne musulman. Oui. Alors, un djinn musulman, quel est l'avantage ? Un djinn musulman, oui. Oui. Alors, regardez, les djinn sont créés de feu, le feu peut aller vers le noir ou vers la lumière. Oui. Donc, quand ils font du mal, ils deviennent noir, 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 comme le diable. Quand ils font du bien, ils deviennent lumière, 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 comme les anges. Ainsi, Iblis avant de désobéir, Allah était parmi les anges. Donc, quand il fait du bien, il devient lumineux. Chaque fois qu'il fait une bonne action, ça augmente sa lumière. S'il fait du bien, il devient ténébreux. Donc, si un djinn est musulman, mais qu'il désobéit, il va devenir noir. Finalement, c'est comme si il n'est pas musulman. Donc, on parle des djinns qui deviennent blancs et à force de faire du bien, ils deviennent comme les anges. Donc, là, forcément, ils ne font pas de mal. Oui. Donc, là, quand ils sont des djinns musulmans, on ne peut plus les utiliser pour la sorcellerie, comme vous dites. Effectivement. Ils se détournent de cela. Oui, ils se détournent de cela. Donc, votre action, c'est ça, la finalité. Oui, on convertit les djinns dans l'islam. Ça va détruire aussi les sorcelleries, les pactes qui sont faits. Ça va affaiblir tout le mal, tout le satanisme qui est chez les gens. Alors, si on voit le pouvoir du Coran, toutes les religions, c'est un peu, quand on regarde dans les films, on voit comment le diable, au vu de la croix, se consume au flux. C'est à peu près la même croyance, là. Oui. Bon, c'est la parole de Dieu. Oui. C'est la parole de Dieu. Bon, nous croyons... Bon, je ne peux pas dire l'effet de la croix sur les djinns, mais en tout cas, c'est la parole d'Allah qui les fait reculer et puis qui les convertit. Donc, vous conseillez, vous pratiquez l'utilisation du Coran pour lutter contre la sorcellerie, contre les méfaits des djinns, mais vous mettez en garde contre le cirque, c'est-à-dire, donc, éviter le cirque. Vous le dites aux musulmans. Oui, effectivement. Le Coran, mais pas le cirque, l'association. Oui, pas le cirque. Donc, il y a des pratiques que les gens pensent être de l'islam alors que c'est tout le contraire. C'est exactement ce qu'il disait. On leur fait croire que c'est l'islam alors que c'est du satanisme. C'est vraiment le terme. C'est les diables qui sont derrière. Le premier, c'est les sacrifices pour les djinns. Si on vous dit d'égorger un bœuf noir ou un mouton noir ou une poule rouge ou d'enterrer un animal vivant, de verser le lait dans le fleuve ou la nourriture sur la route, ce n'est pas une adoration de Dieu, c'est pour les diables. Et de leur faire ces sacrifices, c'est une adoration. Vous avez vu les rues de Dakar le matin, des œufs qui sont cassés là, des tas de choses. Ça, ce n'est pas le courant ? Non, ce n'est pas le courant. C'est pour les djinns. C'est des offrandes pour les djinns. Comme il dit, les gens veulent obtenir de l'argent ou un poste ou un mariage ou quelque chose alors que les djinns se foutent de leur gueule et puis au contraire, ils vont se servir dans leur santé, dans leurs enfants, dans toute leur vie. Et puis, ils vont les affilier au diable par ces actes. La deuxième pratique, c'est d'utiliser les noms de djinns dans les djinns, dans les djinns. Donc, si on vous donne un djikr avec des noms bizarres, il ne faut jamais utiliser ça parce que les noms de dieux, c'est ce qui est venu dans le Coran, c'est ce qui est enseigné par le prophète, personne ne peut inventer ou amener un autre nom de dieux qu'on n'a pas connu. Donc, à chaque fois, c'est des noms des diables. Et le troisième, c'est les bagues et les bracelets de chance et de protection. Si on te dit que cette bague, ça va te protéger, c'est aussi un pacte avec les djinns, avec les diables. Même quand on a mis des écritures coraniques dessus, sur ces bagues, qu'on porte... Mais tu n'as qu'à prendre toi-même une bague et lire qu'on a mis mille fois et porter en quoi ça peut te protéger. Ce n'est pas comme ça. Le prophète nous dit qu'il faut lire trois fois après sob, après maghrib, avant de dormir, les trois quuls et ça va te protéger. Ce n'est pas en lisant sur des objets. Sinon, on va prendre le tapis de l'imam là où il prie, où il lit à chaque jour. Donc, on va se disputer pour chacun avoir un petit bout pour se protéger. Mais on sait que ce tapis ne va pas nous protéger. Encore moins les bagues. Et le quatrième, c'est les gris-gris qu'on attache pour se protéger. Ça aussi, ça va contenir du Coran. Mais ensuite, les codes des djinns et les carrés avec les noms qui sont tous des codes pour amener les djinns. Et le cinquième, c'est de visiter les tombeaux des saints pour demander leur aide. Alors que quelqu'un qui est décédé ne peut plus t'aider. S'il était vivant, même, il ne peut que prier pour toi. Mais une fois qu'on est décédé, on ne prie plus. Donc ça, c'est les shirk qu'il faut vraiment laisser. Et comme nous avons cette méthode du captage, ça nous permet à chaque fois d'amener les djinns qu'il y a derrière et ils vont dire tout ce qui se passe avec ces choses. Et le djinn a dit par l'intermédiaire de la voix de Mariam Shérif que ce qui porte les gris-gris, nous ne leur donnons rien, en fait. Oui, rien. Et les sacrifices, ils nous donnent, mais nous ne leur apportons rien. Nous ne pouvons rien pour eux. Au contraire, nous nous servons dans leur vie. Le plus que les djinns peuvent faire pour toi, c'est un déplacement de ta chance. Donc tu veux l'argent, tu vas perdre la santé, tu veux le pouvoir, tu vas perdre tes enfants, tu veux régler tels problèmes, tu auras... Donc ils prennent dans ta poche droite pour mettre dans ta poche gauche. Donc tu penses des fois que tu as gagné quelque chose alors que ta vie se détériore. C'est ce qu'ils ont dit. Ils s'assurent que les gens vont toujours revenir en les mettant toujours dans des cul-de-sac, dans des impasses pour que chaque fois ils reviennent vers eux chercher des solutions. Mais vous dites quelque chose là que ce sera difficile quand vous croyez au Sénégal de ne pas porter des criqueries, ne pas prier sur la tombe des saints. Bon, je parle de prier Dieu mais si c'est de se prosterner devant la tombe, effectivement, on ne peut pas se prosterner. En tout cas, si on est musulman, on ne peut pas... Bon, je ne peux que dire ce que l'islam dit, ce que Allah, le prophète, ça me dit, mais à tous ceux qui souffrent, voilà, vous pouvez vous soigner vous-même avec le Qurayn. C'est une méthode transparente, gratuite, c'est le Qurayn. Donc faites-le vous-même, vous allez en sentir les bienfaits. Nous enlevons les jeans toute la journée. Beaucoup de patients viennent nous voir avec des gris-gris. Ceux qui ne sont pas convaincus, on va ramener devant eux les jeans qui sont avec les gris-gris. Eux-mêmes vont dire qu'est-ce qu'ils font à cette personne. Et vous dites avoir trop recours aux jeans, c'est leur donner tout simplement de la force, de la puissance. Oui, oui, effectivement. Bon, si on prend le cas des filles qui tombent dans les écoles pour qu'on leur fasse des sacrifices. Si on accepte de faire ces sacrifices, c'est comme si quelqu'un a kidnappé ta fille, il te dit, je te la rends à condition que tu me donnes la clé de la maison. Donc si tu lui donnes la clé de la maison, maintenant il va faire tout ce qu'il veut, dans toute la famille, tu ne pourras même pas l'empêcher, c'est toi-même qui l'a accueilli chez toi. Donc ça va leur donner plus de pouvoir, ils vont rentrer de plus en plus dans la vie de la personne. Et Yannick, quelqu'un me disait il y a deux jours dans une conférence, mais est-ce que les gris-gris, ça n'apporte pas la richesse ? Il disait, mais si ça apportait la richesse, l'Afrique serait le continent le plus riche du monde. Or qu'on sait tous que ce n'est pas le cas. Et puis même dans le sport, les gris-gris, il y a des budgets. voter pour les équipes qui vont en compétition sportive. Donc les gris-gris, c'est pour ça, j'ai dit, on y croit. Oui, mais effectivement, ça peut vous donner quelque chose de ponctuel. Mais si tu veux gagner un match, par exemple, il y a des gens qui vous promettent de gagner le loto. Alors la question, c'est pourquoi il ne gagne pas le loto lui-même ? Puisqu'il peut te faire gagner le loto, mais il n'a pas besoin de dire ça à personne. Il n'a qu'à gagner le loto lui-même. Pourquoi aller se vanter ? Parce que c'est un échange. S'il gagne le loto, soit il aura un cancer, soit un de ses enfants va mourir, c'est comme ça. Et donc il va te donner toi à gagner le loto pour que tu gagnes le cancer en même temps. Et toi, tu vas lui payer 100 000 ou 200 000, sa commission, et puis c'est tout. Oui. Donc c'est la même chose pour le sport. On pourrait faire, mais après, soit tu auras une mort prématurée, quelque chose de pire va t'arriver. Parce que les djinns ne font rien pour rien. Quand on a recours à eux, on s'affaiblit, on dépend d'eux. Et la conclusion aussi, c'est qu'ils ne font rien pour rien comme vous venez de le dire. Bon, ils ne font... D'abord, ils ne peuvent pas faire quelque chose pour toi, si ce n'est de déplacer ta chance. Mais en plus, ils vont prélever leur part dedans. donc forcément, ce que tu pourrais obtenir, c'est beaucoup moins que ce que tu vas perdre, mais tu ne t'en rends pas compte. Alors, est-ce que vous pensez tout ce que c'est dans la mentalité des gens, justement, parce qu'ils y croient dur, est-ce que vous pensez que ça peut avoir des... ça a une conséquence, peut-être une petite influence sur ce développement dont on parle, certains aspects ? Oui, parce que, bon, la santé peut bloquer la vie d'un individu, ou sa santé, ou affecter son mental, l'empêcher d'étudier. Donc, s'il y en a beaucoup, 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 ça va affecter la vie de tout le monde. Ça va affecter la vie de tout le monde. Donc, des fois, les problèmes mystiques deviennent des problèmes publics. Par exemple, on va trouver des villages où toute la chance est bloquée, où aucun jeune de ce village n'arrive à s'en sortir, tous ceux qui vont à l'aventure ne réussissent pas, même les gens qui viennent de l'extérieur, pour faire des projets, n'arrivent pas. On a eu des villages où le courant n'arrive pas, et les djinns disent que non, ils préfèrent rester dans le noir. Ils n'aiment pas la lumière, donc ils font tout pour que l'électricité n'arrive pas. D'autres villages où le boudran, la route n'arrive pas, pour que le village soit isolé, qu'une fois que tu es parti là-bas dans cette route affreuse, tu n'as plus envie de refaire ce chemin une autre fois. Des fois, c'est des projets de l'État qui n'arrivent pas, comme des barrages ou des ponts pour vraiment libérer, aider les populations. qui sont bloquées. Des fois, c'est des zones qu'on n'arrive pas à construire ou qu'on n'arrive pas à cultiver. Des fois, c'est des guerres qui ne finissent pas parce que la guerre, ça fait vraiment l'affaire des diables. Il y a toutes sortes de péchés qui vont avec la guerre, notamment. Les gens, de tous côtés, de toutes confessions, vont chercher des protections mystiques, des antibales. Donc vraiment, le business des sorciers, il est au maximum. Sans compter tous les péchés annexes qui viennent avec les guerres. Des fois, c'est les écoles où les filles tombent, comme j'ai dit. Mais pourquoi ces écoles où les filles tombent ? Parce que les gens ont l'habitude de faire des sacrifices pour les djinns. Donc, ils sont prédisposés à accepter cette solution. Mais là où les gens ne font pas, les djinns ne vont pas faire parce qu'ils savent qu'à l'arrivée, personne ne va leur faire de sacrifices de toute façon. Voilà. Oui. Et quand les projets sont bloqués, parfois, les gens, ils ont recours à ça ? Effectivement, les projets sont bloqués. On leur dit, il faut envoyer des bueux, etc. Et nous, notre travail, on se déplace sur les lieux. Soit on travaille avec les populations, soit avec les autorités, soit avec les médias, parce que les médias sont très intéressés à donner l'aspect mystique des choses. Et on va amener les djinns qui sont là et puis on va leur faire dire quel est leur problème pour les convertir et puis laisser la route aux gens. Oui. Et ça se capture facilement un djinn, parce que là, moi, ça fait la deuxième fois que j'y assiste. Ça se capture facilement ? Bon, une fois qu'on a le capteur, une fois que la technique est rodée, ça devient facile. C'est même déconcertant de facilité. Sauf que quand c'est des djinns qui sont très durs et très féroces, bon, on risque d'avoir une bagarre. Ah oui ? Oui, ils vont se lever. Bon, une fois, on était en direct à la télévision, il y avait une table en verre et le djinn s'est énervé, il a dit, non, c'est pas possible, il a fracassé la table, c'est tombé en mille morceaux. Oui. Donc, eux, ils n'ont pas de respect pour le... Et puis, vous voyez, en tout cas, vous avez vu vraiment que leur mentalité, elle est manipulable. Oui. parce qu'elle dit, non, je ne peux pas dire devant tous les gens que je travaille pour le diable, je dis, bon, tu me dis à l'oreille, alors que nous, on sait très bien, un petit enfant aurait repéré la ruse. Oui. Mais, alhamdoulilah, on a donc cet avantage. C'est pour ça, vous dites, notre mental est plus développé que le meilleur, peut-être, et non plus mental que nous. Voilà, vous avez vu avec quelle facilité on l'a manipulé. Oui. Donc, si on fait la conclusion de cette émission, il ne faut pas avoir peur d'eux. Non, on a peur d'eux, par habitude, pour les histoires qu'on a racontées. Oui. Il faut dire que quand on est soi-même dans le shirk, quand soi-même, on porte les grilles, on fait les sacrifices pour les djinns, on n'a plus aucune protection. Oui. Donc, on est à leur merci. Oui. Donc, c'est là qu'on est en position de faiblesse. Oui. Alors, on a deux choix, soit de continuer à se soumettre indéfiniment, soit de rompre avec ça et retourner vers Dieu, utiliser le Qur'an et on va prendre sa situation en main et on n'aura plus besoin d'eux. Mais pour quelqu'un, pour un musulman qui n'a jamais versé dans ça, il n'a pas besoin d'avoir peur d'eux. Quelle que soit la façon que les djinns vont venir dans ta vie, on peut toujours les vaincre. Maintenant, si c'est des humains qui te font la sorcellerie, on peut aussi les vaincre de la même façon dans le rêve. Je vous raconte une histoire très vite. C'était une jeune fille. Une de ses grands-mères lui faisait la sorcellerie et la vieille est venue dans son rêve avec un couteau pour la poignarder et la fille lui a arraché le couteau et la poignarder et la vieille s'est levée le matin, elle a vomi du sang pendant trois jours puis elle est morte. Donc, même si c'est un humain qui te fait du mal mystiquement, tu n'as qu'à prier à Allah de te donner la force de le vaincre comme lui, il a demandé au diable. Toi, tu vas demander à Allah de faire sa justice et tu vas le chercher pour le vaincre et quand tu auras fait ça, personne n'osera plus t'en faire parce qu'ils sauront que ça va se retourner contre eux. Alors, je sais que vous faites des conférences, vous rencontrez des gens, vous allez à l'intérieur. Alors, est-ce que les gens sont sensibles à ce discours ? Est-ce qu'ils se détournent de ces pratiques quand même quand vous parlez avec eux, quand vous faites des captures de djinns devant eux ? Les gens sont sensibles au discours et sont beaucoup plus sensibles aux captures de djinns. Quand on ramène les djinns et qu'ils voient que les djinns parlent et qu'ils disent ce qui se passe, là, ça va les choquer, ça va les bouger beaucoup plus que le simple discours. Je vous remercie vraiment d'être venu, Ben Alima Abdel Raouf. Donc, je dis que vous vous occupez de cette, de Rokia, qui est donc spécialisée dans la capture, la chasse aux djinns contre la lutte, contre les attaques mystiques. Et puis, je remercie aussi le premier shérif capteur des djinns qui est venu avec vous sur ce plateau de l'entretien et nous montrer comment ce phénomène se passe, ce qui est toujours spectaculaire quand on regarde. Merci beaucoup, Sabah. Je vous remercie. Quant à vous, madame, mademoiselle, monsieur, merci d'avoir suivi cette émission, disons, un peu spéciale de l'entretien. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour notre numéro. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada